... J'en ai vraiment marre, j'ai l'impression que nos recherches, ils avancent pas ! Non mais Priya, faut pas être pressé, tu sais la recherche, des fois faut toute une vie pour trouver un antidote, ou bien trouver quelque chose déjà tout court, et y'en a même qui ne trouvent rien au cours de toute leur carrière ! Heureusement, on n'est pas payé au nombre de trouvailles qu'on fait, parce que sinon on serait à la rue je pense. Quand même, autant d'années d'études pour être à la rue, ce serait pas terrible, mais on trouve quand même des résultats, on peut faire des statistiques. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comment il va ton copain en ce moment ? Je sais que c'est difficile avec son cancer. C'est assez bizarre, j'ai l'impression que des fois il va bien, et des fois il va très très mal, mais je pense que ça dépend quand il a ses chimiothérapies, etc. C'est ça qui fait qu'il se sent bien ou pas en fait, quand il en fait il se sent pas très bien, mais c'est pour son bien au final, parce que c'est pour éradiquer le cancer, enfin je suppose. Je me demande quand même, comment ça se fait que t'as pas choisi des recherches justement pour le cancer, pour justement pour ton copain ? J'ai voulu. Je me suis déjà lancée dans cette carrière de scientifique, dans un premier temps pour pouvoir aider mon copain. Malheureusement, j'ai pas vu la place pour les recherches pour le cancer. Mais bon, on avance petit à petit, peut-être que tôt ou tard, on y arrivera. Déjà là, faut qu'on trouve le vaccin pour le rhume, et puis après on verra bien. Je sais vraiment pas comment tu fais, personnellement, je sais pas si j'aurais pu rester avec quelqu'un de malade autant de temps. Je sais c'est horrible ce que je viens de dire, mais... Déjà que j'ai à peine le temps pour ma carrière, si en plus je dois m'occuper de quelqu'un à côté. Je te comprends. Mais je suis pas avec lui de base, parce qu'il est malade, on s'est rencontrés, il l'était déjà. Donc je l'aime pour la personne qu'il est, tout simplement. Ah Berk, tu sens vraiment l'amour. Je veux dire même que tu peux l'amour. Il est l'heure, tu peux rentrer chez toi. Ah oui, déjà ? Ok. Bah écoute, à demain alors. Vas-y, vas-y, tire-lui dessus, là, là, à droite, droit, 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 droite. Oh non, je suis encore mort. Oh, ça m'énerve. Pourquoi il se cache toujours derrière les murs ? Thomas ? Je suis rentré, Thomas. Thomas ? Oh, il a de nouveau pas sorti les poubelles. Et le frigo, il est complètement vide. Encore une fois, il a pas fait les courses. Moi qui pensais qu'on allait manger un bon petit repas romantique à deux, ce soir. Je vais voir s'il va bien. Thomas ? Oh, c'est bon, toi, reste calme. J'ai quand même un ratio, je fais deux kits pour une mort. Non, c'est toi qui es trop nul. Thomas, est-ce que tu peux poser ce casque deux secondes ? J'ai hâte de parler. Vas-y, tire-lui dessus, tire-lui, je suis sursis. Mais je suis encore mort. Mais ça, c'est ta faute encore. Pourquoi je joue avec toi d'abord ? T'es trop nul. Thomas, je suis là. Oh. Ria ? Désolée, je t'avais pas entendu. Attends. Je coupe le jeu. Et pourtant, je hurle. J'ai la voix, elle va casser. T'es obligé de mettre ton jeu aussi fort dans ton casque, tu ne m'entends même pas rentrer. Ouais, je suis vraiment désolé. Alors, comment s'est passé ta journée au boulot ? Comme d'habitude, la routine, on n'a toujours pas trouvé de remède. Mais ça arrivera un jour. Je m'en fais pas pour ça. Ça avance. Et toi, tu n'as absolument rien fait de ce que je t'avais demandé aujourd'hui. Alors, je sais que tu ne travailles pas parce que ça t'arrive de te sentir mal et à cause de ta maladie. Enfin, quand même, t'as fait zéro effort. Je sais, Ria. Je suis désolée, mais je ne me sens pas très bien. Aujourd'hui, je ne me sens pas très. J'ai envie de vomir. Quoi ? Encore ? Mais toute la semaine, tu te sens mal. Je pense que demain, je vais poser congé et on va aller voir le médecin. Non, 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 non. Je ne veux pas que tu perdes une journée de travail encore à cause de moi. Je vais y aller tout seul. Il ne faut pas que tu rates trop de jours. Et puis, comme ça, si tu arrives à cumuler assez de jours de congé, on pourrait se prendre une semaine complète pour, je ne sais pas, moi, aller quelque part. Dans tous les cas, même si j'économise mes jours de congé et de travail, eh bien, on pourra partir nulle part. Tant donné que je suis la seule qui travaille, on ne gagne pas assez d'argent pour faire une sortie, même pour un week-end. Ouais, je sais, c'est de ma faute. Je suis l'homme de la famille et je ne tiens absolument pas mon rôle. Ok, l'homme de Cro-Magnon, on n'est plus en 1950. C'est fini ce temps-là. Les femmes travaillent maintenant, tu sais. Et puis, aujourd'hui, justement, souvent, les couples ont besoin d'avoir un double salaire parce que la femme est obligée de travailler aussi. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. C'est juste qu'on doit faire quelques petites concessions, mais je garde quand même un très bon salaire. C'est juste qu'on a une grande maison et puis un crédit et puis une voiture à payer. Pour le reste, on s'en sort très bien. Sans oublier mes médicaments qui coûtent vraiment très cher. Thomas, arrête de te prendre la tête là-dessus. Ce n'est pas grave, c'est de l'argent, c'est du matériel. Ça ne vaut absolument pas la santé. Donc la santé, en priorité. Écoute, je vais m'occuper des poubelles et tout. Je vais préparer un repas et puis je pense que d'ici une heure, si ça te va, tu peux me rejoindre et on pourra manger ensemble. D'accord, tu veux que je t'aide ? Non, je préfère que tu te reposes. A tout à l'heure. Ouais les gars, désolé, c'était ma copine. Allez, réinvitez-moi pour une prochaine game là. Allez, c'est bon, allez, invitez-moi. Salut Priya, encore en train de travailler à ce que je vois. Tu es arrivé en avance. Oui, je pense que j'ai besoin un petit peu de me déconnecter de chez moi. Je vois, c'est Thomas, c'est ça, il ne va pas très bien en ce moment ? Oui, c'est ça. En fait, toute la semaine, il s'est senti mal et ça me fait peur. J'ai vraiment très, très peur. Je suis horrifiée à l'idée de le perdre. Je comprends, mais il faut que tu t'y prépares. C'est vrai que ça fait quand même 5 ans que vous êtes ensemble et que ça fait 5 ans qu'il traîne cette maladie. Je ne savais même pas que ça pouvait durer aussi longtemps. Je pensais que soit il allait partir de ce monde, entre guillemets, soit qu'il allait en guérir. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Effectivement, ça fait long. Mais il se bat, c'est une bonne chose, il est toujours là. D'ailleurs, tu ne me l'as jamais montré. Montre-moi des photos de vous deux, des photos de couple. Oui, bien sûr. Attends, je vais regarder des photos. Regarde, viens voir celle-là. Oh, il est pas mal. C'était quoi, c'était il y a 5 ans, cette photo ? Non, on l'a prise il y a 2 semaines. C'est étrange quand même. Il y a 2 semaines, tu es sûre ? Ben, ouais, pourquoi ? Je ne suis pas vraiment une spécialiste avec cette maladie, mais... J'ai une grand-mère qui est morte, qui est décédée du cancer. Et je peux te dire qu'après ses chimios, elle avait pu un cheveu sur la tête. Là, ton copain, Thomas, il est vraiment bien garni du ciboulot. Ah ouais ? Pourtant, il fait des chimios très très régulièrement. Très régulièrement ? C'est étrange aussi. Enfin, je veux dire, il y a une limite quand même à ce que le corps peut supporter en chimiothérapie. Tu es sûre qu'il a le cancer, ton copain ? Quoi ? Attends. T'es en train de dire quoi, là ? Non, mais je suis désolée. Je voulais pas remettre en question... La maladie de Thomas, mais c'est vraiment très très étrange. Tu penses que... Non, impossible. Et je vais te le prouver qu'il est vraiment malade. Priya ? Pour te dire que je suis devant ton travail, là, tu peux mourir ? Ok, j'attends. Je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais je comprends pas très bien pourquoi tu m'as demandé de venir. Tu me demandes jamais de venir te chercher. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es inquiète ? Il y a quelqu'un qui te suit le soir quand tu rentres ? Non, 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 mais on a vraiment pas le temps pour cette discussion-là. Il faut que tu viennes. Il faut que je te montre un truc. Viens vite. Elle est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je comprends pas. C'est quoi toute cette fumée ? Moi et ma chef, on a fait une trouvaille très très intéressante. C'est la découverte de l'année. Et on va la tester sur toi. Je suis peut-être mourant, mais pas fou. Thomas, ça fait des années qu'on est ensemble et je t'aime. Et c'est pour cela que, avec ma chef, on a fait des recherches alternatives. Et on a trouvé un antidote pour le cancer. Ah bon ? Mais c'est super ! Eh bien, donne-le-moi. Il y a deux verres sur la table. Un rouge et un verre. Si tu bois le rouge, tu vas être guéri du cancer. Juste là. Il faut que tu bois ce verre, Thomas. D'accord. Sans problème. Je vais le boire. A votre santé. C'est bien, Thomas. On boit jusqu'à la dernière gorgée. Ça y est. Je vous avoue, les filles, que je me sens déjà bien mieux. J'ai l'impression que votre... Votre... Votre remède, là, il marche plutôt bien. Tant mieux. J'en étais sûre. Et... La boisson verte, là, elle sert à quoi ? Je ne comprends pas très bien pourquoi elle est là. Oh, celle-là. Je vais laisser ma chef t'expliquer ce que c'est. Ce verre, il est là, au cas où tu nous aurais menti sur ta maladie. Menti ? Comment ça, menti ? La boisson rouge, elle guérit bien du cancer. Mais... Si une personne qui n'a pas cette maladie boit cette boisson... Eh bien, elle va mourir dans les 10 minutes. Hein ? Quoi ? Comment ça ? Chérie, pas besoin de t'inquiéter. De toute façon, tu ne m'aurais pas menti quand même sur ta maladie. Je suis sûre que tu dis vrai. Et la boisson verte ? C'est au cas où quelqu'un boit la rouge sans avoir le cancer. Pour ne pas mourir, elle doit boire la boisson verte ensuite. Thomas, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu as bu la boisson verte, Thomas ? Euh... Ouais, je suis désolé, Priya. Attends, ça veut dire que tu n'es pas malade ? Non, c'est vrai. Je ne suis pas malade. Ça fait 5 ans que tu me mens depuis qu'on s'est rencontrés ? Priya, je vais te dire, je t'aime. Je t'aime tellement que j'ai inventé cette maladie. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi le rapport entre ta maladie et l'amour ? Quand on a commencé à se parler, j'ai vraiment eu l'impression que je ne t'intéressais pas. Et... Pour faire mon intéressant, j'ai commencé à m'inventer une vie en te disant que j'étais malade. Et depuis que je t'ai dit ça, t'as commencé à t'intéresser beaucoup plus à moi. Donc tu penses que je me suis mis avec toi juste parce que j'avais besoin de me mettre avec une personne malade ? Enfin, c'est... Mais je ne comprends pas. Pourquoi ? Justement, tu ne penses pas que ça aurait pu me faire fuir, au contraire ? Non, la preuve, ça a fonctionné. Tu es resté avec moi pendant autant de temps. Et... Je t'avoue que... Je ne pensais pas que ce mensonge, il irait aussi loin. Non mais c'est quand même un mensonge qui dure 5 ans. Et on ne parle pas d'une petite... Un petit mensonge. On parle d'un énorme mensonge. Ce n'est pas comme si tu m'avais caché pendant 5 ans que tu détestais la couleur bleue. J'aurais pu l'accepter. Mais alors là, comment tu veux que j'accepte ça ? 5 ans que je travaille pour tous les deux. 5 ans que tu es à la maison. Que tu esquives tous les rendez-vous que je veux aller avec toi. Que tu... Et encore, j'ai réussi à culpabiliser en me disant que je devais être encore plus présent, que je n'étais pas assez avec toi et que je ne t'accompagnais pas assez à tes rendez-vous. Mais maintenant, c'est fait. Et tu connais la vérité. Et puis, l'amour est plus fort que tout, non ? Je me sens vraiment comme une imbécile. Si j'avais su, j'aurais mis du poison dans la boisson verte. Ça aurait été plus drôle ? Oui, enfin, n'en rajoute pas non plus. Je viens de comprendre que mon couple était basé sur un énorme mensonge. Thomas, je suis désolée, ça ne va pas pouvoir le faire. Enfin, pourquoi je suis désolée ? C'est à toi d'être désolée. T'as brisé notre couple. T'as brisé ma confiance en toi. L'amour, c'est une chose. La confiance en est une autre. Et là, ce n'est plus possible. Je suis désolée. Non, je ne suis pas désolée. Pourquoi je dis ça ? Mais entre nous, c'est terminé. Non, je ne veux pas que ce soit terminé. Je ne veux pas. Ce n'était pas vraiment une question. Donc maintenant, rentre à la maison. Prends tes affaires. Et rentre chez ta mère. Mais je vais dire quoi ? Ma mère, elle pense aussi que je suis malade. Je ne sais pas. Peut-être la vérité. Réfléchis. Cette leçon, elle ne te suffit pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je rentre à la maison. Il faut que j'aille aux toilettes. Attends, mais il est sérieux ? Il se barre comme ça pour aller aux toilettes ? J'ai peut-être pas mis du poison dans la boisson verte. Mais j'ai mis un peu de laxatif. Il va y avoir une énorme diarrhée. Ce n'est pas la meilleure des vengeances. Mais c'est mieux que rien. Merci chef. Sous-titrage ST' 501